Bonjour à tous et bienvenue dans la seconde partie de ce séminaire sur l'excellence éducative au nord de l'île. Avec cette émission, nous recevrons des intervenants associatifs, institutions, acteurs économiques et même les initiateurs de ce beau projet. Tout au long de cette émission, nous aurons des échanges, des questions et des réponses. Et notre objectif final, c'est de faire un rapport de synthèse de toutes ces réflexions et solutions autour de cette excellence éducative. Et à la fin, nous recevrons Raina Alilouafa pour nous exposer la synthèse des ateliers de réflexion qui se préparent en parallèle. Et nous débutons avec vous, monsieur le recteur Gilles Halbou. Bonjour. Bonjour. Alors, ce séminaire sur l'excellence éducative, une bonne initiative selon vous, quelles sont vos impressions ? Alors, c'est une excellente initiative. Nous avons évidemment préparé ceci avec la FCPE qui était à l'origine de ce projet. Évidemment, nous avons voulu l'accompagner. D'abord parce que ça répond à notre logique sur le territoire, de travailler avec tous les acteurs et d'impliquer au maximum les parents. Et puis, vous le savez, ça correspond maintenant à une priorité du gouvernement, du ministère de l'Éducation nationale, de mettre en place des concertations partout sur le terrain. Et donc, ici, dans le Nord, on est précurseur de ce qui va se faire sur l'île et ce qui va se faire d'ailleurs partout en France. Et en quoi ce séminaire peut être un facteur de développement de cette excellence éducative, justement ? Alors, d'abord, parce qu'évidemment, sur l'excellence éducative, au niveau du rectorat, au niveau du ministère, on n'a pas forcément toutes les bonnes idées. Donc, on est évidemment à l'origine d'un certain nombre de projets, les classes à horaires aménagées, les sections internationales, les sections sportives. On a aussi pu développer notre politique sur le dire, le lire, l'écrire, sur l'orientation des élèves. Mais d'autres idées peuvent venir des parents. J'ai entendu ce matin de très, très beaux projets, de très, très belles idées que, évidemment, nous aurons à cœur d'accompagner. D'accord. Alors, quelles améliorations la FCPE et l'IMAD peuvent faire par rapport aux trois axes ? Excellence éducative, bien-être à l'école, vous en avez parlé tout à l'heure lors du séminaire, et égalité des chances, dites-nous. Alors, d'abord, l'égalité des chances, ça veut dire pour nous l'égalité aussi sur le territoire. Donc, d'être toujours en veille pour éviter qu'une partie du territoire soit oubliée ou un peu trop endormie. C'était un peu l'image qu'on avait sur le Nord-Ouest, donc c'était important de travailler avec les associations pour que, ici ou là, dans telle école, dans tel collège, eh bien, on soit toujours en train de se renouveler et, évidemment, ne pas rester sur des standards moyens. La deuxième chose, évidemment, si on pense à l'excellence, l'excellence, elle est toujours visée plus haut et d'innover sur les pratiques pédagogiques. Donc, on a connu un maillot, il y a longtemps, les classes de niveau, mais il ne faut pas non plus plus le faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit que la matriculation avec une trop grande hétérogénéité peut, ici ou là, tirer tout le monde vers le bar. Et c'est, évidemment, ce sur quoi nous a alerté la Fédération des parents d'élèves. Donc, à nous de mettre en place des groupes de besoins, de mettre en place des filières d'excellence. Et puis, vous en avez parlé, pour le bien-être, les parents sont toujours à la pointe pour nous à l'aider sur l'état des locaux, nous à l'aider sur la restauration. Évidemment, des élèves qui étudient dans un bon climat sont des élèves qui vont réussir et pouvoir, derrière, aller vers des filières d'excellence. Je dirais aussi sur l'aspect orientation, très important pour nous. Et puis, il y a aussi tout ce qu'il faut faire sur le péripholais pour que, évidemment, ce que nous faisons dans les établissements vont ensuite dupliquer à l'extérieur et qu'évidemment, il y ait cette continuité éducative pour que les familles se retrouvent aussi après l'école. Merci, le recteur Gilles Halbou, d'avoir répondu à nos questions.